de cet événement. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous, aujourd'hui au nom du Bloc Positif. Nous savons tous que notre chère Guinée, à l'instar des autres pays du monde, fait face à la pandémie du Covid-19. Et cela continue à ender l'humanité toute entière. Notre pays, la Guinée, a enregistré son premier cas du Covid-19 le 13 mars dernier. Et la croupe jusque-là continue son ascension. Permettez-moi pour l'occasion d'adresser au nom du Bloc Positif mes sincères condoléances à toutes nos familles d'ici ou d'ailleurs endées par cette pandémie. Nous adressons également nos vifs remerciements aux autorités de la Maison Centrale de nous avoir acceptés parmi vous et surtout d'avoir favorisé la réussite de cet événement. Et nos remerciements vont également au ministère de la Santé, surtout à l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur soutien au peuple de Guinée pendant ces moments difficiles. Chers invités, vous le savez comme vous, vous le savez comme nous, aujourd'hui les statistiques données par les autorités sont très inquiétantes et alarmantes. La Guinée tend vers la barre de 3000 cas positifs dans tout le pays. Et de ce fait, nos prisons sont forcément menacées compte tenu de leur surnombre et de leur précarité. Il est fort à constater que le gouvernement et les partenaires au développement ne ménagent aucun effort dans cette lutte pour éradiquer cette maladie. Toutefois, il nous reste encore de chemin à faire. C'est pourquoi le Bloc Positif, en sa qualité de mouvement social, s'engage à ce moment de preuve nationale d'apporter son soutien à cette population carcérale qui est aussi exposée comme nous autres citoyens. En faisant ce don, qui est composé de kits sanitaires, seaux, eau de javel, carton de savon, bavettes et de la nourriture, nous espérons apporter un plus à la nation et à tous ces prisonniers qui séjournent dans cette prison. Car, comme dirait l'autre, la santé n'est pas un tout, mais sans elle, le reste n'a pas d'importance. En ces circonstances extraordinaires que traverse aujourd'hui notre pays, nous devons libérer toutes nos forces et toute notre énergie pour contribuer à éradiquer cette pandémie. Voilà ce qui explique notre action. Espérons que cette pandémie du Covid-19 et surtout les morts enregistrées auront permis de réveiller la conscience de la population de travailler main dans la main et de bâtir une passerelle de fraternité entre les différentes couches sociales guinéennes. Nous invitons à tout un chacun de nous de respecter les consignes recommandées par les autorités sanitaires. Faisons notre différence une force et non une contrainte. Aidons-nous les uns les autres et nous vaincrons le coronavirus. Santé pour tous. Je vous remercie.